Coucou à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Moonlight Lover et comme vous voyez, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Raph Dommage, on ne le fait pas, je pense que je tomberai jamais Quoique si, qu'est-ce que je raconte ? Je suis tombée sur Ivan, où c'était son anniversaire J'allais dire que justement, chaque fois que j'allais faire un vampire on allait avoir son anniversaire, mais je ne le ferai jamais Sauf que c'est faux, je viens de me rendre compte On a fait celui d'Ivan Et du coup on va pouvoir continuer Alors on était donc devant le Moon Dance On avait la Cheveliat qui s'était précipité là-bas Et on va voir comment ça va se passer Mes pouvoirs se développaient, sans aucun doute Mais face à un vampire en pleine possession de ses moyens J'étais pathétique Et à mesure que nous approchions du Moon Dance Je n'avais aucun doute En tout cas, je sentais la présence d'Ivan Et cette espèce de menace qui me semblait bien émaner de Loïc J'en étais sûre à présent Oui, donc Loïc est définitivement très chelou On est tous d'accord Nous venions juste d'arriver devant le Moon Dance Et soudain, je me retrouvais à hésiter sur la marche à suivre Est-ce que nous devions entrer pour l'en sortir de force ? Manifestement, je n'étais pas la seule à me poser la question Ah, je pensais franchement que Béliath allait foncer dans le temps Il n'allait pas se poser la question Bon, on y est Malgré notre course folle Pas un épi ne dépassait de sa chevelure soyeuse De la chevelure soyeuse de Béliath Et ses vêtements étaient impeccables Il fixa l'enseigne du Moon Dance, l'air soucieux Il est déjà entré, n'est-ce pas ? Je sens vaguement sa présence Mais ce doit être bien plus précis pour toi Oui, il n'est déjà pas seul en plus J'acquiesçais, la gorge écrasée La culpabilité et l'angoisse me ravageaient l'estomac Bon, c'est extrêmement risqué Ivan n'a jamais été dans des lieux aussi fréquentés depuis sa transformation Ah, et nous ignorons quel coup de folie l'a poussé à revoir cette personne Moi je le savais, en réalité Et arrivait un moment où il faudrait rendre des comptes Je ne tiens pas à ce que tout ça se termine mal Pour la sécurité de tous, nous devons être prudents Et choisir intelligemment notre plan d'action Et tu en as un ? Ah, oui, il n'est pas bien compliqué d'ailleurs Même si délicatesse à mettre en place Même si délicat, pardon, à mettre en place À défaut de me détendre, j'étais vaguement rassurée Beliat semblait s'investir et savoir ce qu'il faisait Peut-être avait-il déjà dû gérer ce type de crise À mon avis, oui Bon, pas au point oui Il allait voir des gens Mais quand il sortait tout seul, j'imagine Ils l'ont déjà vu, ils ont déjà dû le ramener Ivan sera sans doute aux abois Si on entre à deux, il pourrait prendre ça comme une coalition pour le coincer L'un de nous devra entrer, le mettre en confiance Et le faire sortir sans esclandre Oui, donc on va nous envoyer là-bas Et finalement, on va se dévoyer tout seul Mais qui de nous doit s'en charger ? Je ne connais pas bien le Moondens Certes, mais lui te connaît Et mieux que moi Hein ? Attends, on parle du bâtiment ou d'Ivan là ? Je suis perdue ? Il aura peut-être confiance Alors qu'il prendrait peur avec moi Il y a aussi une autre solution Oui, donc on parle bien d'Ivan Laquelle ? On attend qu'il sorte et on l'attire loin de la foule C'est à la fois plus sûr et plus risqué Plus sûr pour les humains du Moondens Risqué car on ignore ce qu'il peut raconter à son ami Ouais, c'est ça en fait le plus risqué C'est pour ça de base qu'on est allé chercher Parce que là, est-ce qu'il va lui dire que c'est un vampire ? C'est ça le problème Il ne faut pas qu'il se parle en fait Il faudrait qu'on puisse se mettre dans la conversation Sans trop s'emmêler et faire gaffe à ce qu'il ne déborde pas Et il faudra l'hypnotiser, n'est-ce pas ? Oui, et ça, dans tous les cas, ce sera compliqué Il se tourna alors pour me regarder droit dans les yeux L'air très sérieux Écoute, je ne suis pas un crétin J'ai horreur de laisser les commandes Mais objectivement, tu connais mieux cet abruti et ses réactions que moi Attends, tu me demandes de décider ce que l'on fait Oui, non, j'avais aussi cette idée en tête Qui vont nous mettre les trois choix, les trois plans qui viennent de décider Ou de, je ne sais plus, que je dois choisir Il faut mettre toutes les chances de notre côté Et là, meilleur, écoute Ça m'arrache la bouche de le dire Mais c'est votre lien Réfléchis-y Bah oui, c'est évident Oh ! J'étais terrifiée par cette responsabilité Mais après tout, j'étais celle qui connaissait le mieux Ivan Et même si j'étais terrifiée de faire le mauvais choix De causer une catastrophe C'était moi qui pouvais faire en sorte que l'on s'en tire Avec le moins de dommages possibles Calme-toi et réfléchis J'étais déchirée Entre moi-même et négociée impliquée de me dévoiler De montrer que je l'avais espionné Et il allait découvrir ensuite qu'un autre vampire l'attendait de mort C'est sûr Mais je saurais sans doute quoi dire Si c'était quelqu'un d'autre, il serait sans doute moins en colère Du moins, je l'espérais Qu'est-ce que tu fais ? L'attendre et éviter de déclencher un scandale Serait peut-être le plus efficace Mais comment être sûr d'intercepter Loïc Et savoir ce qu'Ivan avait pu lui dévoiler ? Mais pourquoi il ne rentre pas dans la boîte ? Et il se cache en fait Il reste à distance Surtout que normalement Bon, elle, je ne sais pas Mais Béliat, il devrait avoir lui plus développé Non, il devrait pouvoir entendre à peu près leur conversation Et s'il voit qu'il dérape, ils interviennent Non ? Moi, c'est ce que je prends en vrai Moi, ils vont dans la boîte là Du coup, il est surréaliste Et s'il voit qu'il dérape Ils vont tout simplement Genre, ils font Ah, mais t'es là ! Comment ça va, et nana ? Calme ! Il faut que je décide de toute manière Je n'ai pas le choix Très bien Je sais que ce n'est pas forcément l'option la plus sûre Mais je pense qu'il vaut mieux qu'on l'attende dehors tous les deux Je préfère ne pas entrer Allez, un peu de courage Il faut y aller Je vais rentrer Même si j'aurais préféré qu'il y aille tout seul Franchement, mon plan était mieux, moi je trouve Mais on va quand même y aller Je sais qu'il va comprendre en me voyant Qu'il va être en colère Et que je devrais m'expliquer Mais je ne veux pas me cacher derrière un autre Ce serait bien pire Oui, et remarque Ça leur casserait du coup le truc Parce qu'il va se focaliser sur elle Et du coup Loïc Je ne peux pas lui mentir On doit parler J'ai besoin de comprendre, moi aussi Et au besoin, on pourra peut-être monter un plan d'action entre nous Avant de sortir J'ai pris une longue aspiration J'étais terrifiée Max, c'est pas le moment là Elle choisit d'aller dans les 10 tiers À ce moment là, franchement Est-ce que ça enregistre bien au moins ? Je vérifie ça maintenant, mais bon Si, si, c'est bon Du coup, attends, j'en étais où ? Ouais, j'étais terrifiée C'est bon, t'as fini ? Mais je devais prendre le problème à bras le corps Et le faire moi-même Pas fuir Je vais y aller moi-même Très bien C'est sans doute le mieux Avec moi, il ne serait Il ne se serait douté de rien Mais il aurait pu paniquer Et je ne veux pas te déranger Et je ne veux pas de dérapage Vu ? Ça n'aurait pas été mieux Je suis désolée, mais leur plan, je ne le trouve pas ouf Comme si j'y pouvais quelque chose Mais j'acquiesçais sans broncher Bien que je fusse mal à l'aise Comment entrer rapidement Avec toute cette foule ? Ah ! Mais là encore, par bonheur Béliade semblait avoir un plan J'avais eu vraiment tort de le sous-estimer C'est surtout que c'est un habitué du club Donc c'était le mieux à faire Il y a une entrée un peu plus loin Qui ferme mal On est parfois sortis et entrés par là Enclenchez la poignée sur la gauche Appuie fort Et tu pourras l'ouvrir Sors aussi par là Quand tu auras fini Ok Ce sera plus discret Merci beaucoup Je vous attendrai un peu plus loin Et on dégagera au plus vite Dépêche-toi Il faudra encore récupérer son amie Pour l'hypnotiser ensuite Oui Max, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux des câlins ? Tu es bien agitée Je sais, je sais C'est le soir C'est le moment des câlins Attends, je finis juste ça S'il te plaît Oh là là Je m'éloignais précipitamment Dépassant la foule Et m'engouffrant dans la ruelle indiquée Ah, c'est la première fois qu'on voit ça du coup Là, si je comprends bien On est derrière le moon dance Je me sentais comme une voleuse En actionnant la porte Qui malgré son blindage S'aida avec autant de facilité Qu'on me l'avait dit Je pouvais entrer Faites que j'ai fait le bon choix S'il vous plaît Et que rien n'arrive à Ivan Ok, attends Place village Moon dance Ivan se trouvait là Quelque part dans cette foule en mouvement Ah, c'est bon La pulsation lourde des basses sous la peau Les éclairages saturés L'ivresse des corps Les formes mouvantes des couples s'enlacant Se séparant S'effleurant Combien d'années plus tôt avais-je oublié Ces sensations qui avaient été ma source de joie Une seconde nature Un débordement de vie Sensations que j'avais si souvent partagées Avec celui qui était à présent Un inconnu pour moi Ah, je crois qu'on est du côté d'Ivan Quand Loïc se glissa sur la banquette En face de moi De cocktail à la main Ce fut comme si nous rejoignions Rejouions Rejouions, ouais Une vieille partition Ce fut comme si nous rejouions Une vieille partition Que nous connaissions par cœur Donc là, si j'ai bien compris On a pris le point de vue d'Ivan Au moment où on est entré dans le truc Je pense Bref L'odeur de l'alcool Les verres remplis de glace pilée Les sourires complices Les yeux baladeurs Mais quelque chose sonnait faux Une rayure rendait le disque dissonant Et je faisais pourtant Comme s'il n'en était rien Bon, je ne sais pas vraiment Si c'est un moment festif Mais Ivan, je suis heureux Que tu sois là Même si j'ignore encore Ce qu'il se passera Il leva son verre pour trinquer avec moi Je m'exécutais Ne me sentant pas Le cœur a refusé Et je pris même une gorgée Malgré le goût infâme Qui inonda ma bouche Pouvoir apprécier De boire autre chose Que du sang Était un travail de longue haleine Pour un vampire J'étais encore trop jeune Mais étrangement Je ne ressentais absolument pas la soif ce soir J'étais le premier surpris De passer d'un extrême à l'autre Oui, surtout que là Il est au milieu d'une foule Le seul sang auquel je voulais goûter Le seul corps auquel je désirais m'abreuver Celui que je voulais enlacer Était celui de Lily Oh mon dieu C'est tellement beau Bien loin de ses questionnements Loïc me fixait toujours par-dessus son verre Le malaise refit surface Compagnon muet Il fallait que je garde le contrôle de la situation Et donc de la conversation Loïc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais te dire Mais je dois être claire tout de suite Tu ne pourras avoir qu'une version tronquée de l'histoire Et je ne pense pas que tu auras les réponses que tu cherches Malgré la froideur de mon ton Loïc me souriait toujours Son espoir manifeste me serrait le cœur Mais je n'avais pas le choix Je sais que j'ai disparu sans explication Sans réponse à vos questions Je n'ai pas choisi cette situation non plus Donc on est d'accord que ça a été un accident Mais pourquoi ? C'est... Excuse-moi Mais ça a l'air absurde On ne t'a pas séquestré au moins Vous faites du mal On va peut-être le savoir Face à son regard soudain affolé Je songeais que cette question venait bien tard Ce n'était pourtant pas le genre de Loïc Qui s'était toujours soucié de moi Mais il semblait me tenir pour responsable de la situation Non, pas vraiment En tout cas, j'ai dû me conformer à certains impératifs Et je ne pouvais rien y faire J'avais des gens à protéger Y compris moi-même Je ne comprends pas Comment as-tu pu choisir de protéger ces gens Plutôt que Constance ou moi ? Nous étions tes plus proches amis, Ivan Même ta famille ne t'a jamais connue Comme nous te connaissions C'était vrai Et la mention de Constance me fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac Ma main ne se crisse pas sur mon ventre Est-ce que Constance va bien ? Est-ce que tu penses qu'elle est heureuse ? Je m'en doutais bien en vérité Mais je trouvais plus polie de faire comme si je ne savais rien de sa vie conjugale Avec mon ancienne compagne Au moins, il n'est pas dans le déni Eh bien, je pense qu'elle est heureuse, oui Je crois que tu l'as observée quelques fois Tu dois savoir notre situation Cette conversation était si bizarre, maladroite C'était si bizarre, maladroite C'était gênant De par mon ancien comportement Celui de Loïc Leur vie commune Bon, c'était la situation tout entière qui était bizarre Et je commençais à me dire qu'en réalité Elle était carrément insoluble Je voulais m'expliquer avec Loïc et Constance si je le pouvais Pour embraser pleinement mon existence actuelle Mais c'était impossible Je ne pouvais leur dire la vérité Je ne pourrais jamais leur faire comprendre En réalité, pour faible que ce fût Je ne pouvais faire qu'une chose Loïc, je suis désolé Je suis tellement, tellement désolé Il ne va pas se contenter ça, mon grand C'était sorti presque avec brutalité Loïc tressaillit Me regarda par-dessus son verre Mais je ne lui laissa pas le temps de me répondre Désolé pour les choses Désolé que les choses aient tourné ainsi Que vous ayez dû autant souffrir Toi et Constance Que ça ait peut-être hanté vos vies Comme ça a pu hanter la mienne Tu regrettes ? Mais bien sûr que je regrette Tu ne peux pas imaginer ce qu'a été ma vie Et tant mieux d'ailleurs Je ne le souhaite à personne Ça a été horrible Et il est temps que ça se finisse Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce regard devint affoler tandis que je me levais D'un geste vif Il me retint par le poignet Mais je savais que c'était trop tard Ma décision était prise Et je la prenais avec une surprenante facilité Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Je vais quitter le mot de Dens Et tu ne me reverras pas J'ai transgressé une règle en te revoyant Mais je te laisserai ses souvenirs Je veux J'aimerais que tu le dises à Constance Que je suis désolée pour tout Ouais donc en gros il ne lui a rien dit Il s'est juste excusé Et maintenant il veut se barrer Je pris le bras de Loïc Le serre et fort entre mes doigts J'aurais aimé lui dire réellement au revoir Je le regretterai Mais je peux au moins te le dire à toi Au revoir Et puis-tu avoir une belle vie Durant une seconde J'ai voulu le prendre dans mes bras Lui donner une dernière racolade Celle que je n'avais pas Je n'avais pu lui accorder Mais je sus que je ne devais pas Il y avait une barrière entre nous Et elle devait subsister Nos mondes séparés pour toujours Je retirai vivement mon bras Et fis demi-tour Tu pourrais lui dire en face Je me figeais Comme si on m'avait tiré dans le dos Tu ne peux pas le faire comme ça Elle mérite mieux Et tu le sais Tu le sais aussi bien que moi Le visage de Constance s'imposa dans mon esprit Impossible à esquiver A oublier Je ne l'aimais plus Je l'avais compris récemment Après tant de semaines à me torturer Être aveugle Ne pas comprendre Mais je l'avais aimé si longtemps J'avais partagé tellement de choses avec elle D'un coup quelque chose vacilla en moi Se fissura Je luttais Ne voulant pas y céder Pas alors que j'étais si près du but Je dois la préparer psychologiquement à te revoir Évidemment Lui expliquer Mais Ivan Je t'en supplie Si tu veux me chasser Très bien Fais-le Mais si je ne Si je ne le comprendrai Jamais Même Pardon Même si je ne le comprendrai jamais Mais Mais ne le fais pas de cette manière Avec elle Elle ne le mérite pas Je me retournais Torturée Figée sur place Loïc sembla s'emballer Retrouve-moi après-demain En fin de journée Là où nous nous sommes Vus dans la forêt Personne ne nous verra Juste nous trois Pour en finir Et que nos vies puissent reprendre leur cours Sans plus jamais se croiser Bah ça serait plutôt pas mal Parce que là je suis un peu déçue Je pensais avoir un peu plus d'explications Sur comment il est devenu un vampire Les circonstances Là je suis un peu déçue J'étais vaincue Je ne pourrais me dérober à ce rendez-vous J'en serais incapable Maintenant qu'il avait été posé Je le savais J'hésitais à répondre Fixant la foule droit devant moi Quand un visage accrocha mon regard Le nôtre Mon cœur se changea en métal en fusion Lily était en train de se diriger Droit sur moi Ma malhabile dans la foule L'air un peu affolée Sinon effarée Mais je suis immédiatement Pourquoi elle était là Je me retournais ? Je me retournais Pour voir que Loïc avait disparu Noyée dans la foule Lily allait arriver sur moi Et je savais que je ne pourrais éviter Ce règlement de compte Ce fut finalement moi Qui vint à sa rencontre Il la saisit par le bras Avant qu'elle puisse prononcer un mot Pas ici On doit sortir d'abord Il y a une porte discrète Dans le local technique Ne dis rien Et suis-moi Je l'entraînais à travers la foule Refermant ma main sur la sienne La serrant fort Mon cœur était prêt à éclater Ma peau m'était moite Qu'est-ce qu'il allait se passer ? Bah déjà moi Il faut que j'arrive à trouver la sortie Ruelle Bon ça va Ivan avait pu sortir sans encombre Et Dieu merci Sans aucune effusion de sang On est de retour avec Noah Mais impossible de rester devant le Moondens Pour régler nos comptes Et ce fut dans une sombre ruelle Que nous finîmes par échouer Et que la tempête éclata A ma surprise Ce ne fut pas une colère ravageuse Qui s'abattit sur moi Quand vint l'heure de régler les comptes Au contraire Ivan vint se placer près de moi Tenant toujours ma main Qu'il avait refusé de lâcher Même une fois dehors J'ai du mal à soutenir le regard Qu'il me lança Quand il vit mon acolyte au loin Comprenant ce qu'il se passait Toutefois il ne dit rien Il se contenta de refermer ses doigts Sur les miens Et de les serrer Le plus fort possible Alors en vrai là Si il nous avait engueulé Ou quoi Il n'était tellement pas En position de le faire Parce que c'est lui là Qui est merdé en fait C'est pas nous Clairement L'attention était telle Que je manquais de vaciller A tout instant Ah Béliat Je ne sais même pas Par où commencer tellement Ce que tu viens de faire Fait voler en éclat Toutes nos règles Oui c'est pour ça C'est lui qui est en tort Il ne va pas nous engueuler Il n'a rien à dire Je sais Béliat Parfait Tu pourras donc te défendre En toute connaissance de cause Face à Vladimir Si ça ne tenait qu'à moi Je serais en train De t'attacher Les boyaux Pour t'y suspendre Et te laisser crever Avant que tu ne fasses Plus de dégâts Béliat Est tellement poétique Vous ne trouvez pas Je sursautais Face à la violence De l'image Et plus encore Lorsque mon instinct Me souffla Que Béliat En était capable Je l'avais trouvé efficace Il était sans aucun doute Jusqu'à un degré Qui commençait A m'effarer A m'effrayer Je crois que c'était plus tôt Mais Ivan Encaissait Sans rien dire Béliat était si furieux L'affaire était si grave Que je compris Que le typhon N'allait pas avoir Réellement lieu ce soir Ah oui Quand Vladimir Et tous les autres Vont l'apprendre Ça va être quelque chose La série encore La phrase suivante De Béliat Me le confirma Il faut rentrer Une fois au monar Je te veux confiner Dans ta chambre Si tu t'avises De la quitter Si tu fais Le moindre pas De travers A mes yeux Tu ne seras rien De plus Qu'une proie A battre Ah oui Je scillais Je me doutais Que les conséquences Allaient être Terribles Bon sang Qu'est-ce qu'Ivan Avait déclenché Et Qu'est-ce que moi J'avais déclenché Tu as plutôt Désamorcé A mon sens Je vais fermer la marche Allez-y Je vous suis Je me sentais mal J'avais besoin D'être un peu seule Sans sentir le poids De leur regard sur moi Dans une ambiance Abominablement tendue Nous finîmes Par quitter la ruelle Et nous dirigez Hors de la ville Ombre dans les ombres Quel est-il arrivé ? Je vais éternuer Eh ben enfin Donc Place Place Attends du coup Chemin du village Ce serait plus logique Place du village Ah merde Je me trompe de chemin Forêt Jardin Extérieur du manoir Et entrée du manoir Bien Le retour au manoir S'était fait Dans un silence mortuaire La rage La rage La peur L'angoisse S'était posée Sur nos épaules Comme une couverture glacée Et étouffante A peine arrivés dans le hall Nous étions retrouvés seuls Ivan et moi Un regard froid Sinon dédaigneux Et mon acolyte Et mon acolyte s'était éclipsé Je savais que dès le lendemain Il nous faudrait rendre Des comptes à Vladimir Et j'ignorais totalement Quel récit Allait lui être fait Alors franchement Je comprends pas trop Pourquoi elle a l'air de culpabiliser Enfin D'avoir l'air de s'être fait engueuler Je comprends pourquoi elle a l'air de culpabiliser Mais là elle réagit Comme si elle s'était fait engueuler Alors que c'est pas de sa faute Seul avec Ivan dans le hall Je ne savais plus que dire Ni même comment le regarder en face Mais il fallait dire quelque chose Ivan Ivan je Tais-toi Non toi tais-toi Toi tais-toi C'est toi qui a merdé Nous dis pas de nous taire Son ton était une gifle J'avais très sailli Je ne sais même pas Si tu comprends Ce qui s'est joué ce soir Pour moi Pour nous tous Pour Loïc Et Constance aussi Il voulait continuer son serment Se contrôler Je le voyais bien D'où D'où juste Il nous fallait un serment Mais Constance C'était le nom Qu'il ne fallait pas Prononcer Celui que mes nerfs Ne pouvaient supporter Putain Constance là On s'en fout un peu Je dois dire C'est exactement à cause d'elle Que tu es dans cette situation A cause d'elle Que tu risques le pire Parce que tu désespères Tellement de la revoir Que tu en as brisé Les règles Que tu es Que tu as tenté De suivre Durant toutes ces années Je ne comprends Tu ne comprends rien Je ne veux pas en parler ce soir Je monte Ouais c'est ça Casse-toi Tu ne peux pas me planter comme ça Ivan C'est pas possible On ne peut pas conclure ça On ne peut pas conclure sur ça Tu Ivan Je sais que tu m'en veux Je sais que demain va être terrible Si tu veux être seule Non C'est pas possible On ne peut pas conclure ça Sur ça Bah les deux en fait Mais de toute façon là Il est en colère contre nous Alors que c'est clairement de sa faute de base Nous on a fait en sorte Bah d'éviter le pire C'est pas de notre faute Au contraire On n'a pas à se faire sermonner On n'a pas Il n'a pas à nous dire nous taire C'est plutôt à nous de dire ça Sauf qu'il n'y a pas cette option C'est dommage Du coup je vais mettre la Ah tiens Allez Je suis peut-être responsable De ce qui vient de se produire Mais tu l'es tout autant On doit en parler Tu n'es responsable de rien du tout Il se retourna La main sur la rambarde L'air distant Pourquoi ? Pour que tu te dédouanes Oui Parce qu'on n'a rien fait nous On n'a rien fait Ce serait justifié Non Pour qu'on puisse se préparer A te défendre demain Te défendre ? Je vais arrêter Je vais arrêter Parce que là Ma réplique parut le surprendre Et le faire hésiter un instant Mais à ma déception Il se détourna de nouveau Rien ne semblait pouvoir le faire changer d'avis Et son hostilité était presque aussi violente Que lors de nos débuts J'étais démunie Je le vis monter les marches Puis en une fraction de seconde Je le sentis Ah quoi ? Qu'est-ce que tu sentis ? Ah pourquoi juste à la fin ? Mais bon de toute façon Moi il faut que je m'arrête là Et tant mieux Parce que là c'était énervant Ce n'est pas de sa faute du tout C'est lui qui a décidé d'aller voir Loïc C'est lui qui a merdé C'est à nous de lui dire de la fermée C'est à lui de faire la carpette C'est pas à nous C'est pas à nous Juste voilà Je voulais terminer sur ça Enfin bref On verra ça la prochaine fois De toute façon Que agiter de plus Surtout qu'en plus Elle va le défendre quoi Mais non Moi je le défendrai tellement pas Au bout d'un moment Je veux bien On veut bien comprendre Que voilà c'est compliqué Mais au bout d'un moment Il le sait Il faut qu'il assume On a rien à voir là dedans Juste J'espère que Vladimir Va bien lui le dire Parce que voilà J'ai même pas envie De prendre sa défense Franchement Mais je sens qu'on va nous forcer Un peu la main A prendre sa défense Mais j'ai pas envie De faire ça du tout Je vois qu'il se démerde Là pour le coup Enfin bref On verra ça la prochaine fois Bisous